Comment faire parler un ouvrage afin que le récit soit audible, en tout cas qui touche au cœur, qui touche au sentiment. Je faisais ce que je pensais devoir faire dans cet endroit, dans un site mort. Comment remettre une vraie présence, une pétrification culturelle. Philippe Tritiac me demande que signifie 30 ans après la célébration de cet ouvrage. Exactement. Le Stadion. Voilà. Et donc, d'abord, un moment qui m'émeut en particulier, parce que c'est aussi une manière de célébrer toute la pertinence qu'a eue Francine Ford depuis tant d'années à défendre l'architecture contemporaine, l'architecture de création, l'architecture de combat, l'architecture d'énergie. Et ça, il faut quand même le dire, ce n'est pas donné à tous les fonctionnaires de la culture qui davantage font bénéfice sur le travail des autres plutôt que d'être en marche avec eux. Deuxième chose, c'est que ce bâtiment qui fut détesté à l'époque où il fut construit, 1990, quand même, qui m'a rendu tricard. Je ne veux pas pleurer, mais moi, pendant dix ans, j'étais tricard en cause de ce bâtiment. J'ai une fois qu'il y avait un concours, je mettais le Stadion dedans, et les premiers à sauvautrer dans le jury sur l'acrymonie qu'ils avaient à l'égard de ce bâtiment, c'était les architectes. Ils disaient, oui, mais c'est l'architecte qui a fait ça, c'est l'architecte qui a fait ça. Pendant dix ans, j'ai crevé la dalle à cause de ce bâtiment, il faut l'imaginer, jusqu'en 1904, jusqu'en l'an 2000, j'ai commencé à resurvivre, on parle de 2000. Je crois que cet ouvrage, j'ai pu le sortir parce qu'il y avait un maître d'ouvrage qui n'a pas vu venir le coup. Voilà, il n'a pas vu venir le coup. Mais quand je le faisais, je crois que c'était trop tôt. Il était nourri, à cette époque-là, j'étais beaucoup plus cultivé qu'aujourd'hui. J'étais instruit des combats que les artistes benaient, et les tensions nécessaires que la création appelle. Je dis bien les tensions nécessaires que la création appelle pour faire un sens, pour produire une réflexion politique, une réflexion critique. Mais c'était trop tôt. Blanc-Béton et Mistral Rouge, j'avais écrit le texte en 1990, je m'en rappelle. Et c'était donc une figure qui renvoyait à celle plutôt de Malevich, à celle de l'Hencar et Noir sous fond blanc ou l'inverse, ou à celle de l'icône russe, le contraste du noir et de l'or. Il y avait cette idée de contraste comme recherche de poésie, de poésie un peu désespérée. Le site est un site pollué, totalement pollué. C'est un dépotoir des mines de Gardanne. Et je me rappelle, au moment du chantier, à l'entrée du chantier, il y avait encore de nombreuses décharges. C'était aussi une décharge à ordure. C'est-à-dire qu'il y a 18 mètres d'ordures accumulées depuis tant d'années à l'altitude des fondations. Je me rappelle, il y avait un canapé désossé. Et là, au moment où les camions énormes avec des pneus de 2 mètres de hauteur passaient sur le site, il y avait des travellos. Je me rappelle avoir vu un travesti, un short qui tapinait à l'entrée du chantier. Je trouve ça extraordinaire. Un autre souvenir que j'ai aussi, c'est celui de la visite de Jacques-Ordonate avec le tandem Lacaton-Vassin, qui vient visiter le chantier. On en était à peine aux fondations. Il y avait Patrice Gouvrier à cette époque-là. Et on va dans la baraque de chantier. On va dans la baraque de chantier. Et puis là, on sort le Ricard et tout. On commence à boire l'apéro. Il y avait de l'alcool sur les chantiers. On était tous complètement allumés. Et c'était le moment où se posait la question de savoir comment est-ce qu'on allait finir le dernier étage du bâtiment, l'accrotère. Et alors, moi, j'avais dessiné à l'encre de Chine, à l'époque, il n'y avait pas de numérique, j'avais dessiné une accrotère un peu découpée et bréchée comme si elle avait été grillottée par les rats. Et alors, ils étaient en train d'agrandir. Les plans à l'échelle 1-1, tu imagines, 60 mètres. Donc, ils faisaient des plans à l'échelle 1-1. 4 façades de 60 mètres. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Je lui dis, mais tu es fou. Il m'a dit, mais c'est pour faire exactement ce que vous avez dessiné. Je lui dis, attendez, on ne va pas faire ça, là. Comment vous comptez arrêter la coulée de béton ? Il m'a dit, on va mettre des mannequins qu'on va tenir en polystyrène. Les dessous, ils seront découpés à la forme exacte et on va envoyer le béton en surpression. Et alors, je lui dis, écoutez, donnez-moi un bout de polystyrène. Alors, il y avait des blocs de polystyrène qui faisaient 30 d'épaisseur, gros, comme ça. Et je prends un poignard et je découpe comme ça, approximativement. Et je lui dis, tiens, fais pareil, toi, il dit ça au chef de chantier. Et alors, on était dans une baraque de chantier, on était 7-8. Et tout le monde prend un poignard, découpe de polystyrène. Et d'un coup, il y avait plein de fragments de polystyrène. Je te l'avais raconté, ça. Qui volaient. On était comme des requins, tu vois, excités par l'odeur du sang. Chacun découpé son bloc de polystyrène. Je me dis, mais attends, mais chacun fait un peu ce qu'il veut. C'est pas... Et c'est comme ça qu'on a sorti, c'est à côté déchiré, l'idée d'un inachèvement. Mais qui était déjà quelque chose qui faisait refluer l'architecture. C'est-à-dire quelque chose de soit désespéré, soit extrêmement optimiste. J'ai jamais eu la réponse, tu vois. J'ai jamais eu la réponse. Pourquoi j'avais fait ça ? Il y avait l'idée d'un partage. Déjà, j'avais cet amour pour les gens du chantier, tu vois. Et j'avais déjà depuis abandonné, déjà depuis longtemps, abandonné l'idée que l'architecte était maître de tout. Tu me demandes comment est-ce que je suis passé d'une période où je faisais une architecture néo-moderne, mais plutôt américaine. Mais le groupe des Five, Johnny Duke, Michael Graves, avant qu'il devienne poste, etc. Comment je suis passé cette période-là à une autre ? J'ai très vite compris que j'avais fait le tour de la question. Que je ne pouvais pas en faire un commerce. Que c'était indécent. Et ce privilège que j'avais de traiter avec succès des maisons bannières, très deux flics à Miami, j'adorais Miami, j'adorais les États-Unis, qui me permettaient d'échapper déjà à la chape de plomb du moralisme beliqueux du courant français de gauche, citoyen, déjà un peu écolo, un peu urbain, etc. Tu ne t'en sors pas, déjà ça sentait la mort. Tu sais ce que dit Barbé de Réveilly sur le moralisme ? Il dit que les hommes moralistes sont des hommes martyrisés par les femmes. Et donc j'ai abandonné parce que je me suis très vite confronté à une situation de difficulté existentielle ou de difficulté rhétorique, ne croyant plus à ce que je faisais. Et pardon pour cette vanité de dire que j'avais trop de facilité. Oui, parce que ça marchait bien. Ça marchait bien. Ça se rendait, ça se rendait. Ah oui, mais j'étais le seul. On était dans une période de djihad néo-provençal absolument meurtrière, tu vois. Il n'y avait d'espoir que pour la toiture en tuiles et les crépilles rustiques. J'étais le seul à faire ça. On peut imaginer au passage les difficultés pour obtenir un permis de construire. J'ai fait des coups pendables pour obtenir un permis. Tu ne pourras pas me parler. Mais j'ai eu un peu honte de la facilité par laquelle je faisais ça. C'était trop facile. Et donc cette difficulté culturelle, cette culpabilité plutôt, culpabilité existentielle m'a amené d'un seul coup à me radicaliser, à me radicaliser, jusqu'à considérer qu'esthétiser était une erreur. J'ai pu dire beaucoup de bêtises au début des années 90 en disant que l'esthétisation était coupable, qu'elle portait une malédiction et qu'il nous fallait davantage. C'est par ce voilà que je suis arrivé à faire une architecture plus radicale qui, en même temps, m'a fait rencontrer la nécessité des savoir-faire. L'architecture ne m'intéressait pas. Elle ne m'intéresse pas davantage aujourd'hui. À cette époque-là, j'étais plutôt marqué par l'art contemporain, comme je le disais, mais aussi par le théâtre. Tu as les Vitesse, Tadeus Cantor, Moshkin, etc. Pour moi, l'architecture était incarnée par la scène théâtrale. Tu imagines, c'était aux antiposes du courant gauchisant avec un moralisme de braguette ou de comptoir. Suis cette période radicale du Stadium. Assez curieusement, un très grand succès médiatique. Un très grand succès médiatique, je me souviens, ce projet était exposé de partout. Et en même temps, une interdiction du droit au travail. C'est un paradoxe incroyable. Je le touchais du doigt à ce qu'on me faisait payer, d'être à la fois radical, d'être critique, de célébrer des discours démontrant que le régionalisme critique qu'on connaissait en Espagne ou en Italie ne pouvait pas prendre racine en France et qu'on était comme la grenouille avec un petit coup de lame de rasoir dans le coup, complètement comme ça. C'était ça la situation. Il faut quand même se rappeler, tu le sais. Philippe, on a une génération commune. C'était une période atroce. Tous les projets que je fais sont tous très différents, tu le sais. Notamment dans le pays d'Aix, près de Jocage, il n'a rien à voir avec le stadium, il n'a rien à voir avec le museum, il n'a rien à voir avec le dernier projet que je viens d'augurer, qui est la SMAC, qui est une colline. C'est un morceau de Sainte-Victoire en béton projeté, etc. Mais ce qu'il y a en commun, c'est l'idée de transformer la désillusion en espérance. La volonté de ne jamais lâcher, de ne jamais abandonner. Et de ne pas se nourrir de cette posture extrêmement vulgaire qui consiste à dire qu'il n'y a pas de futur. Ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas concevable. Mais le lien commun entre le stadium et les autres projets, c'est le récit constructif. Il faut quand même dire que le stadium, qui apparaît comme un cube simpliste, en réalité, c'est un trapèze. En réalité, c'est un bâtiment qui souffre davantage des efforts au vent que de son poids propre, posé sur 90 colonnes qui descendent à 18 mecs, qui travaillent en pointe, ce qui est extrêmement rare. Parce qu'en général, les colonnes, les fondations travaillent par frottement. Mais comme on a 18 mètres de mer, de d'ordures, de papier gras, de machines à laver, ça ne va pas tenir. Et lorsque les colonnes descendent à 18 mètres de profondeur, le bâtiment qui est posé dessus, sous les efforts horizontaux du vent, a tendance à se déplacer à l'horizontale. Et j'ai découvert le génie des ingénieurs français lorsqu'ils avaient mis en tête des colonnes, à la surface du sol, pratiquement 20 cm en dessous, des petites longrines en béton qui faisaient 20 par 20, reliées à une plaque de béton qui faisaient 4 mètres carrés, pour tenir le bâtiment, pour éviter qu'ils se déplacent à l'horizontale. Parce que, tu as bien compris, que des fondations qui descendent à 18 mètres et qui subissent des sollicitations en tête, au niveau du sol, elles souffrent, elles ne sont pas faites pour travailler en flexion, elles sont faites pour travailler essentiellement en compression. C'était un peu comme un drap, qu'on voudrait tenir face au vent, et on met un caillou dessus, une grande feuille de papier, on met un caillou pour le tenir, pour ne pas qu'il s'envole. J'ai été émerveillé par ça. J'ai été émerveillé. Je me suis pris de passion pour ces entrepreneurs, pour ces bureaux d'études méthodes, ces ingénieurs structures, et à partir de là, j'ai essayé d'interroger l'architecture pour la faire parler dans sa part obscure. Quelle est la matière disponible pour ressourcer l'intelligence architecturale ? Et je suis allé la chercher dans les parties cachées. Ce fut le cas pour le Mucem, mais ce fut le cas bien avant pour Préjocage, qui lui, le bâtiment Préjocage, le Centre Coriographique National, il a quand même 20 ans déjà. Le vent, c'est Torquemada de l'architecture. Le vent est un Torquemada. Le vent fait souffrir tous les édifices. Tous. Le vent plus le sel. Voilà. Évidemment, on peut décliner ça sur le Mucem, par exemple. Pourquoi le Mucem est tout un béton ultra performant ? Parce qu'il a une telle densité qui ne permet pas au sel de rentrer en corrosion à l'intérieur de la structure. Ce qui est quand même la pathologie dont a souffert le pont en Gênes. C'est l'oxydation des aciers parce que le béton a été adossé à une croyance à cette époque-là, en 62, je crois, c'est 62, le pont Morandi, où on pensait que le béton était immortel. C'est une croyance dans l'immortalité d'une matière. À cette époque-là, ça fut une erreur. Ce que je note, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même 1200 jeunes architectes qui le soutiennent. Quel claque. Donc, quel claque pour les confrères de l'époque qui n'avaient que de la haine, mais pas que les confrères, il y a aussi la politique. Il faut qu'à imaginer qu'à cette époque-là, à cette époque-là, à cette époque-là, j'avais tous les partis politiques contre moi. J'avais déjà les Verts qui disaient comment est-ce qu'on peut construire un bâtiment en béton, alors que c'est quand même sur une ancienne décharge à ordures. Alors là, il était vraiment un véritable enjeu à l'écologie urbaine, c'est-à-dire de réactiver un principe vivant sur un site mort. Je passe d'autres aspects parce que ça... Mais j'avais également la droite qui disait que c'était un bâtiment à la gloire des victimes du stalinisme et l'extrême droite qui disait que c'était la caba, symbole de l'islamisation progressive de la France. J'avais tout le monde à dos, mais sans aucun doute, il n'y avait pas de... Il n'y avait... Dans leur raisonnement, il n'y avait aucune agnosticité idéologique. C'est ça qui m'a frappé. Ça m'a frappé et ça m'a ramené à une solitude idéologique bienveillante à la garde avant Pathos. Je suis arrivé à considérer que le déficit d'esthétisation est devenu catastrophique. C'est-à-dire que l'exil de la beauté est un fait. Et Jacques Tati, bien avant tout le monde, a bien parlé de ça. Comment la modernité pouvait devenir un piège, se refermant sur elle-même. Et que l'idée de rupture n'était plus un projet. Et j'ai donc culpabilisé aussi sur l'idée de rupture. À un moment donné, je me suis dit que le stalinisme était un discours de rupture et que je ne pouvais pas non plus faire négoce avec le discours de rupture. en fait, je suis devenu réactionnaire. Le bâtiment est toujours là, il est vandalisé, mais il est sain. L'avenir, c'est de refaire une salle de spectacle, tout simplement. En fait, c'est une salle de spectacle multifonction. On peut y faire... À l'époque, il y avait des matchs internationaux de hand, il y avait des combats de boxe. Tout peut se faire dedans. C'est un lieu disponible à la vie sportive et culturelle. On peut tout faire dedans. Mais ce qui est marrant, c'est que jamais personne n'a eu l'idée d'envisager de le restituer dans son état. La ville de Vitrolles envisageait même à une époque d'en faire un placard pour les pompiers. Puis après, ils ont envisagé d'en faire un lieu pour y mettre des... Je ne sais pas, un espèce de musée de cire du monde animalier, je ne sais plus si jamais, des histoires extravagantes. Mais c'est chaque fois une programmation qui a pour objet d'effacer l'image de contre-culture que le rock incarnait. Il faut revenir à cette base-là. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans des artefacts créatifs entre rap et street art. C'est-à-dire entre rap, la complainte du cocu comme le chanteur de tango qui se plaint parce que sa femme s'est barrée. Mais c'est un peu ça aussi, le rap. Je n'ai pas d'ascenseur social, mais tu as qu'à faire comme un chanteur napolitain, populaire, tu essaies de déverrouiller la porte quitte à mettre un coup de pied dedans pour prendre le bon escalier. Et je dis le street art, ce qui est l'art des bobos. C'est l'art des bobos, pré-mâché, une bouillie, pré-à-consommer, qui permet d'éviter de mettre en tension son propre jugement. Cette question, le stadium est-il la première étape du croisement entre architecture et politique ? Évidemment, au point même qu'il a démontré combien le gouffre était immense entre architecture et politique. Mais même au sens doctrinaire, par le biais des garaments tels que la réparation de la cité, des choses comme ça, avec des discours fallacieux, très approximatifs, plus intuitifs que raisonnés d'ailleurs. Je sens que les politiques mènent. Je le sens. Je le sens. Ils en ont marre quand on raconte des discours politiquement corrects qui ont atteint un niveau d'obscénité pornographique incroyable. c'est le politiquement correct, la bien-pensance, c'est l'obscénité comme système. Au point même qu'une scène sodomite de Rocco siffre est dit beaucoup moins vulgaire que la couverture d'un journal d'un quotidien. Mais oui. Et les politiques ont besoin de savoir et ont besoin de faire plaisir. Ça, c'est tout à fait nouveau. Et ils sont en train de s'extraire du moralisme de bistrot qui a été vendu dans les années 90 sur l'humilité. L'humilité qui n'était qu'un produit de marketing. Tu n'as rien à dire, tu n'as rien à faire, tu ne fais aucun effort, donc tu prends cash la monnaie, tu fais de la marche et tu dis que c'est de l'humilité. D'accord ? Ils ont compris que ça ne marchait plus. Alors, en vendu des salades pendant des années, ils ont besoin de faire en sorte que leur public, les citoyens, prennent du plaisir, prennent du plaisir, se reconnaissent. Et j'ai la chance depuis quelques années de faire des bâtiments qui sont tous très populaires, très populaires, que ce soit à la Mucem ou que ce soit d'autres. J'ai une chance, même quand je fais du logement social, ça plaît énormément. C'est-à-dire, pourtant, ce n'est pas facile. Je fais un programme de logement social à Marseille, un PLAI, c'est le plus bas de dame, c'est 40 euros du mètre carré par an. Tu imagines, il est considéré comme un des plus agréables et mignons et difficile. C'est l'idée du récit. Donc, le récit constructif, c'est quelque chose que je maîtrise à bout de 30 ans de recherche là-dessus. Je suis incalable sur le récit constructif. C'est la narration. Le supplément d'âme, c'est la narration. Fabriquer, c'est fabriquer du bonheur. Alors, c'est facile à dire, fabriquer du bonheur. C'est fabriquer un plaisir esthétique parce que l'on a fui tous ensemble, nous, les architectes, l'idée que l'esthétique pouvait être coupable et que ça pouvait être la tribu de la sainte bourgeoise. On n'est plus en 68, tout de même. Et on est dans tel facteur, dans une telle misère, dans un enlédissement extrême. On voit bien les archétypes de la ville aujourd'hui. Ils sont nourris de consumerisme bas de gamme. C'est comme la cuisine industrielle, c'est pareil. tu vois. Et donc, ils ont compris, les élus, qu'il fallait revenir à un acte de cuisine. Tu prends des produits de proximité, d'accord ? Il y avait ces produits de proximité, tu fais ton métier de cuisinier. Ça, c'est nouveau. C'est difficile à encaisser pour les architectes. Mais la nouvelle génération, elle bosse. Vraiment, l'espoir, c'est les jeunes. Comment peut-on laisser un ouvrage aussi majeur sur la scène d'Europe qu'un abandon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...